Devant les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès extraordinaire, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce jeudi 19 juillet 2018. En substance, un état des lieux de la nation comme bilan de ses 17 ans à la tête du pays. Ils sont déçus, ceux qui attendaient du chef de l'État une position claire sur sa candidature ou non à la présidentielle du 23 décembre. Que le peuple attendait de lui un bilan et puis un au revoir, pas plus. Mais là, c'est comme si quelqu'un qui venait de gagner deux élections, il est dans une perspective de donner des orientations. Nous avons suivi les discours du début à la fin, il n'y a pas de signe qui montre que c'est quelqu'un qui a fait un bilan et qui veut partir. Le président congolais, également à la tête d'une grande coalition électorale dénommée « Franc commun pour le Congo », a affirmé, comme dans le passé, sa volonté de respecter la constitution. On ne pouvait que s'attendre sur un contenu de ce discours défini par la constitution. Ça veut dire que le chef de l'État, dans ce discours, il devait faire l'évaluation des différents secteurs économiques, sociaux, sécuritaires, politiques et même diplomatiques du pays. Dans un contexte du processus électoral engagé, le chef de l'État a affirmé une détermination à l'organisation des 16 scrutins au 23 décembre. Pour les observateurs, l'actuel président de la République n'a que quelques jours pour déterminer ses intentions électorales. Notons que le dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales est programmé du 25 juillet au 8 août prochain.